Une coque en déshérence dans un port du lac Léman pour une reconstruction exceptionnelle et un chantier exemplaire. Copie conforme de la structure usée et endommagée, sans espoir de restauration, une chaloupe à vapeur s'assemble avec méthode dans le respect des gestes des anciens artisans. Probablement construite dans les années 1890, cette chaloupe deviendra l'unique témoin d'une famille de yachts de plaisance, servant à la promenade au début de la navigation automobile. A l'origine de cette reconstruction, une association de sauvegarde du patrimoine naval lémanique. La grande idée, c'est de reconstruire une chaloupe à vapeur sur la base d'une épave qui nous a été remise il y a quelques années, qui a été remise au chantier naval, de pouvoir, sur cette base-là, reconstruire ce bateau. Il y a eu tout un travail quasiment d'archéologie pour comprendre le bateau, la manière dont il était construit, les essences utilisées et donc d'arriver à les transmettre aux apprentis. Après une observation et une analyse attentive de la structure du bateau, un relevé des plans effectués sur la chaloupe originale, la reconstruction à l'identique nécessite de porter un regard attentif sur les principes de construction d'origine. La coque est construite à bord francs sur une charpente en chêne, en mêlèse et en acacia. Pour être achevée, l'embarcation nécessitera plus de 2000 heures de travail. C'est assez compliqué parce que les formes arrières sont particulièrement pincées. On travaille sur de la membrures sciée, c'est-à-dire qu'on a débité les membrures, donc les côtes du bateau, pour parler vulgairement, dans des plateaux de chêne courbe que j'avais dans mon stock depuis longtemps. Donc tout ça, c'est un processus qui ne se fait plus depuis très longtemps. On travaille avec d'autres, même en bordel classique, même en construction classique, on travaille sur d'autres méthodes. Donc c'était une manière aussi pour nous, pour moi et mes apprentis, de retrouver ces gestes. C'est un geste comme on tend la main, en quelque sorte. A la fois au passé, puisqu'on va récupérer une histoire, des savoir-faire, des compétences. C'est une histoire, un lien et un geste par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis c'est un geste par rapport à ceux qui vont nous succéder, plutôt, parce qu'on leur transmet un ouvrage qui est fait et qui va durer probablement encore 100 ans. Le chantier de la Chaloupe devrait s'achever au mois de septembre 2021 pour une mise à l'eau le mois suivant. Sa propulsion sera assurée par une machine à vapeur, alimentée en production de vapeur grâce à une chaudière à bois ou à charbon. Ce patrimoine rare est également l'ultime démonstration d'un savoir-faire qui disparaît au gré des fermetures des chantiers navals traditionnels. La Chaloupe devrait ensuite naviguer sur le lac Léman, en portant à son bord tous ceux qui souhaiteraient découvrir la navigation à vapeur d'un autre temps.